Ricky Puig a pris sa revanche, il est placardisé au FC Barcelone. Koeman pense même qu'il est la taupe du vestiaire et il a joué moins de deux matchs en cumulé. Et pourtant, il a qualifié son équipe pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Le 13 janvier 2021 fera certainement date dans la tête de Ricky Puig et aussi de ses détracteurs. Sans Lionel Messi, le Barça n'a pas réussi à se défaire de la Real Sociedad en 120 minutes en demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Et pourtant, il y avait du monde, un Pedri, Dembélé, Griezmann. Aucun de ceux-là n'a pu qualifier son équipe, forçant même à aller jusqu'à la loterie, la séance de tir au but pour le Barça. Et il fallait un héros. Et ce héros, ça a été Ricky Puig. Qui veut tirer le cinquième tir au but ? Moi. Et franchement, il faut se le dire, Ricky Puig avait absolument tout à perdre en se désignant. Mais il n'a pas tremblé. Pas une seule seconde. Ronald Koeman a donné les 4 joueurs qui tireraient les pénaltys. Et il manquait le cinquième et j'ai été le premier à dire que je voulais le tirer. Quand j'ai pris le ballon, je savais que j'allais marquer. Je ne perds jamais l'envie de jouer. Et en marquant le pénalty décisif, il a ravi les fans du FC Barcelone. Et surtout, il a aussi prouvé que sa détermination était sans faille. Quand bien même son entraîneur Ronald Koeman ne compte pas sur lui. Je n'ai jamais perdu mon sourire. Je suis un gamin heureux. Même si je ne joue pas, j'ai ma famille, ma santé. Et si Ronald me donne des minutes, j'essaierai. Je tenterai ma chance. Sinon, je continuerai à travailler dur. Je ne vais jamais jeter l'éponge. Et pour le coup, c'est vrai que cette détermination est très rare chez les jeunes pépites. Ils parlent comme s'ils n'avaient pas le niveau d'être un joueur du FC Barcelone et qu'ils étaient là absolument par hasard. Mais pourtant, au lendemain de ce pénalty, Riqui Puig ne totalise que 7 matchs et 124 minutes avec le Barça en 2020-2021. Et pourtant, en fin de saison dernière, il était l'un des éléments les plus prometteurs du club. Et pourtant, encore une fois, le club ne regorge pas de joueurs à l'ADN Barça comme lui. Lui, il a la qualité de passe, il a la vista, il a le sens du déplacement. Non, ce milieu de poche a réellement l'ADN du Barça. Alors, pourquoi ne joue-t-il pas ? Pourquoi il est au placard ? Pour beaucoup d'observateurs, Ronald Koeman placardise Riqui car il pense qu'il serait la taupe du vestiaire. C'est celui, pour Koeman, qui donnerait les compositions d'équipe et des infos à la presse. Pour d'autres, Koeman reproche à Riqui de ne pas être assez investi aux entraînements. De son côté, Ronald Koeman n'aimant totalement tout problème avec son jeune joueur, normal. On dirait que j'ai quelque chose contre Riqui, mais ce n'est absolument pas vrai. Alors, comment expliquer ce si faible temps de jeu ? Comment expliquer qu'il voulait voir Riqui partir en prêt au moment où il a pris son poste d'entraîneur l'été dernier ? Pour le coup, il faut relativiser que tout n'est pas bon ou mauvais, la vérité est certainement au milieu de tout ce qui se dit. Ronald Koeman semble attaché à un milieu de terrain avec deux milieux défensifs. La doublette Sergio Busquets, Frankie de Jong. L'Espagnol pouvant notamment couvrir les montées que le Néerlandais fait. Alors, Koeman semble aussi attaché à mettre un numéro 10 devant Pedri ou Messi. Et forcément, dans l'histoire, il n'y a plus place pour Riqui Puig. Ce dispositif commence à bien fonctionner. Le souci, c'est que la gestion de Riqui Puig n'en demeure pas moins injuste quand on la regarde de l'extérieur. Sur une même période de 5 à 6 mois l'année dernière, il est passé de 578 minutes sous Kike Setien à seulement 124 sous Ronald Koeman. C'est près de 4 fois moins. N'y a-t-il vraiment pas de place pour lui ? Y a-t-il autant de joueurs de talent au Barça pour se passer de ce talent-là ? Pour le coup, chacun a son avis sur ces questions, mais seul Ronald Koeman a toutes les clés. Reste que le Barça tient à lui puisqu'il aurait prolongé jusqu'en 2023 selon Mundo Deportivo. Reste qu'un Riqui Puig placardisé mais revanchard est déterminé, c'est lui qui a qualifié le Barça pour la finale de la Supercoupe d'Espagne 2021. Ce jeune joueur a montré plusieurs fois qu'il avait le talent pour aller très haut. Il montre désormais qu'il a aussi l'état d'esprit pour aller très haut. Reste à savoir si son entraîneur va refermer cette porte aussitôt ou l'aider à sortir. Sous-titrage ST' 501